Je m'appelle Pierre Bessignol, je suis responsable des ateliers André, une entreprise d'imprimerie qui date de 1931, qui a été reprise par mon père en 1962 et que reprise successivement en 1987. Notre entreprise est donc spécialisée en gravure. La gravure consiste à avoir systématiquement un outil pour pouvoir imprimer. On va creuser la matière soit à l'intérieur soit à l'extérieur de façon à pouvoir frapper le papier et lui donner les valeurs qu'on entend. Les différentes techniques d'impression qu'on va utiliser sont le gaufrage qui est juste l'enfoncer du papier, simplement. Le timbrage où on met de l'encre et du relief en même temps, c'est-à-dire qu'on vient emboutir le papier et lui donner une couleur. La typographie où là on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on va enfoncer le papier et non pas lui donner en relief, donc on va travailler plutôt en creux. Et aussi impression en offset où là on ne fait que caresser le papier, on vient juste déposer une petite couche d'encre sur la surface, c'est tout. Et la dernière technique qu'on utilise, c'est l'impression à chaud où là on vient frapper le papier, un peu comme en typographie, mais on insère à chaud un film métallisé qui permet d'avoir de l'or ou de l'argent, comme si effectivement on avait un peu comme la reliure des livres d'aujourd'hui. Donc ces métiers sont des métiers quand même anciens, issus de techniques anciennes. On est fier de pouvoir imprimer encore des plaques en cuivre qui datent du 17e ou du 18e siècle et qui sont utilisables encore aujourd'hui. Quand mon père, évidemment j'étais en culotte courte, mon père avait déjà cette entreprise, donc je venais filer un coup de main bien sûr à mes parents et donc je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait l'imprimerie reliait les deux points que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire d'une part le côté artistique, traiter des produits un peu exceptionnels, et le côté un petit peu lourd et graisseux de la mécanique où la puissance des machines est disproportionnée à la finesse d'une feuille de papier. On m'a proposé d'être formateur en impression à chaud, ce que j'ai accepté à peu près dans les années 80 et j'ai donc commencé à partir un peu dans toute la France pour former des conducteurs de machines. Quand on donne son savoir, on en apprend aussi et cet échange m'a semblé très très intéressant et de ce fait j'ai demandé à ce que notre entreprise devienne centre de formation, ce qui était fait dans les années 90 à peu près. Les éléments qui sont nécessaires pour qu'un jeune vienne ici, c'est pratiquement simplement la volonté d'avoir une envie de travailler, de se passionner pour un métier qui est de finition, de détail, du souci, de la perfection, des connaissances un petit peu mécaniques mais enfin simples, et aussi simplement la volonté d'avoir autre chose que des ordres à respecter entre guillemets, puisqu'il faut là réfléchir sur comment on doit faire pour arriver au résultat le meilleur possible.